bonsoir les amis en ce 26 août 2022 nous allons à la clôture du marché français analyser le portefeuille power trade qui gagne 11,62% depuis le début de l'année le résultat 2022 depuis le 1er janvier 2022 11,38% de gains avec 85 442 euros si on regarde sur la gauche on a le résultat 2021 avec plus 30,54% et 155 612 euros de gains ceci étant dit si l'on compare les listes de droite et de gauche on s'aperçoit que le portefeuille a très peu bougé en fait on a tout simplement eu des pondérations qui ont beaucoup évolué puisqu'on voit que total pesait 51% 88 en 2021 en décembre 2021 et aujourd'hui cette ligne pèse 61,21% ici et donc les d'ailleurs axa aussi a évolué au réel enfin toutes nos valeurs ont plus ou moins évolué puisque parfois on allège parfois on consolide des positions mais tout ce que vous voyez en caractère gras ici jusqu'à coca cola sont des pondérations de plus de 1% et donc ça fait partie de des valeurs qu'on privilégie donc certaines valeurs ont été vendues par rapport à 2021 on a vendu orange on a vendu shell midstream partner on a vendu kimberley clark corporation on a vendu aussi gtt pfizer puisque on est un petit peu sur la fin du covid on avait pas mal gagné sur toutes ces valeurs surtout sur shell midstream partner sur pfizer abc arbitrage falcon mineral river stone holding svc et aussi exo bionic alors effectivement ces valeurs ont dit ont disparu puisqu'on les a vendu mais par contre en contrepartie on a un petit peu avec les gains qu'on a fait sur toutes les valeurs qui sont donc sortis du portefeuille on a forcément consolidé un peu plus nos valeurs les plus importantes et puis on a pris des positions sur des valeurs alors parfois c'était des petites des petites sommes comme comme toujours moi j'aime bien rentrer sur des sur des valeurs d'une manière graduelle mais en gros je voulais aujourd'hui vous parler de exo bionics qui a été vendu qui a été vendu j'ai plus la date de vente mais on va regarder sur le graphique donc que voici le graphique de exo bionics holding on voit qu'on avait acheté ici à 9 dollars 22 et que sur cette zone là à 4 dollars 20 on a vendu cette valeur donc à perte alors pourquoi je parle de cette valeur parce que cette valeur en fait tel qu'on voit le graphique c'est un cas d'école et j'aimerais donc en profiter pour d'abord remercier notre nouveau follower qui aujourd'hui m'a gentiment demander mon avis sur cette valeur alors me direz vous pourquoi j'ai un avis négatif puisque je l'avais acheté à 9 dollars 22 puis que je qu'aujourd'hui en fait je l'ai vendu à 4 dollars 20 et que elle cote 2 dollars 36 à l'instant même alors ce cas d'école est très intéressant parce qu'en fait voilà on achète là sur une zone en fait où on voit bien que la valeur se retourne bien et qu'elle elle va certainement aller beaucoup plus haut du moins c'est l'espoir qu'on a quand on a étudié cette valeur et puis qu'on trouve qu'elle fait de belles choses et c'est donc on investit sur sur exo lyon et holding mais depuis notre notre achat cette valeur n'a fait que périclité baissé 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 il ya eu quelques soubresauts mais toujours à la baisse toujours à la baisse et puis il ya un moment donné en fait moi j'ai pas acheté grand chose à l'époque comme quoi sur des valeurs pareilles faut jamais mettre trop d'argent donc j'avais acheté 20 titres à 9 dollars 22 ça nous faisait 185 dollars c'est à dire en gros avec le taux de change qui à l'époque était favorable nous était favorable un investissement de 166 euros en fait quand on a revendu à 4 dollars 22 on avait perdu 48% c'est pas rien 48% imaginez quand même que heureusement qu'on avait investi que 166 euros euros imaginez si vous aviez investi dix mille euros ou cent mille euros ce que ça aurait pu avoir comme répercussions sur votre portefeuille preuve en est c'est un cas d'école encore une fois comme je le disais que sur des valeurs de ce genre il ne faut pas mettre trop d'argent et si possible dans la mesure du possible n'y investir que des gains déjà gagné de l'argent gratuit en d'autres termes ou de l'argent qui proviennent de dividendes maintenant imaginez si j'avais pas coupé à 4 dollars 20 et bien aujourd'hui on serait tout simplement à 2 dollars 36 ça bouge encore elle était peut-être à 32 ou 33 tout à l'heure mais bon en tout cas quand on regarde c'est encore 43% de baisse supplémentaire si on sortait à ce prix là donc après avoir perdu 48% si vous aviez gardé cette position vous auriez encore perdu 43% de plus je vous laisse faire les calculs tout simplement maintenant pourquoi je vous dis que c'est un cas d'école parce que imaginez tout simplement que après avoir acheté ici je me soit dit ah bah par ici si j'ai pu acheter à 9 9 dollars 22 à 6 dollars elle est pas chère j'aurais pu en racheter ici et puis à 5 dollars ah bah elle est encore moins chère et puis ainsi de suite sauf que à force d'acheter dans la baisse sur une valeur comme ça on achète jusqu'à plus soif c'est une valeur qui peut valoir 0 elle peut faire faillite tout peut arriver donc c'est pourquoi c'est proscrit d'acheter en moyennant à la baisse sur des valeurs on va dire risquées sur des valeurs très spéculatives on achète la limite on peut très bien si on avait tenté un achat dans une zone et puis qu'on a des liquidités qui arrivent se dire je refais feu parce qu'elle est un petit peu moins chère mais on reste dans la zone et puis on a investi ce qu'on avait à investir point barre on investit pas tous les paliers comme ça jusqu'à plus soif c'est la meilleure manière de vous ruiner les gars si vous faites ça par contre si on avait acheté ici sur les 5 dollars même sur cette zone là si on avait acheté ici et puis que le marché monte comme ça là pourquoi pas continuer à acheter et se faire un prix moyen mais à l'achat mais par contre c'est pas non plus sur des valeurs comme celle là des choses spécifiquement à faire mais par contre une fois qu'on a acheté là puis qu'on a des gains on protège ces gains et on met des stops le marché il est par ici on met un stop là le marché continue à monter on met un stop là et en fait le stop si on l'a acheté ici on le met plutôt par ici par là et en gros si on a acheté à 5 minimum quand on a vu imaginez ici on a vu 15 si on voit 6 grand maximum et bien on sort on va préserver au moins 1 dollar de bénéfice par titre alors maintenant je vais réanalyser la valeur pour notre ami Thaï Nui qui gentiment aujourd'hui m'avait demandé ce que je pensais de cette valeur il me demandait de la réanalyser en fait pour savoir s'il pouvait rentrer dedans moi je suis un petit peu embêté parce que parce que en fait moi je vois rien de bon dans graphiquement dans cette valeur mais là je vous l'ai mis en monthly donc vous avez des bougies chaque bougie là ce sont des bougies d'un mois donc forcément ça nous permet d'avoir un retour depuis 2014 2014 c'est une valeur qui a valu plus de 800 dollars s'imaginer que les mecs qui ont acheté qui ont acheté ça 800 dollars même plus ça ça a valu 863 dollars exactement imaginez le type qui a mis des grosses sommes là dedans et puis qu'aujourd'hui il se retrouve avec un portefeuille d'actions qui équivalent 2,36 dollars la ruine la ruine donc effectivement quand ça a valu ça puis qu'aujourd'hui on voit que ça vaut 2,36 dollars on peut être tenté d'acheter ça pour spéculer pour essayer de se dire voilà c'est une valeur qui pourrait remonter pourquoi pas à 800 dollars et bien ne rêvez pas si une valeur a dégringolé comme ça c'est qu'il y avait des raisons et les raisons on les voit dans le graphique et puis qu'on voit que là on est dans un range effectivement sur sur en fait un rebond ici moi j'avais acheté sur les 9 dollars mais encore une fois c'était des très faibles sommes 168 ou 166 euros un truc du genre grâce à De Giro sur le site de Giro sur la plateforme de Giro vous pouvez acheter des faibles sommes sur le marché américain et avec quelques centimes de courtage voilà donc moi personnellement tant qu'il n'y aura pas une super nouvelle un super contrat qui sera dévoilé j'investirais pas là dessus alors par contre vous allez peut-être un jour me dire cette valeur va retourner peut-être je sais pas à 100 dollars et notre ami Thémy viendra peut-être me dire mais Patrick tu m'avais dit que ça valait rien cette valeur non je dis tout simplement moi j'investirais pas sur cette valeur aujourd'hui d'abord parce que j'ai déjà perdu de l'argent sur cette valeur et il y a un proverbe en bourse c'est assez grossier vous m'excuserez cette expression mais il y a un proverbe en bourse qui dit on ne baisse jamais deux fois la même pute et moi j'entends appliquer ce concept ce petit proverbe cet adage sur cette valeur je ne remiserai pas sur cette valeur alors éventuellement sauf si les fondamentaux de cette société changeaient et qu'elle faisait des bénéfices et qu'effectivement quand on regarde on regarderait la valorisation de cette société elle paraît très extrêmement sous-côté sous-côté comme par exemple dernièrement je vous avais conseillé de regarder visiomède j'avais fait une petite analyse sur visiomède et effectivement une société sur lequel les fondamentaux avaient beaucoup changé on l'a acheté à 22 centimes et on a vendu sur je sais plus 36 38 centimes un truc du genre on a vendu par ici effectivement pourquoi parce qu'en fait on aussi on a été stoppé quand il y a eu cette bougie là j'ai préféré moi stopper d'ailleurs on a eu beaucoup de de baisse derrière et par contre le titre est remontré donc personnellement moi j'ai gagné 83% sur ce mouvement voilà on a été stoppé on est parti j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour alerter que ça puait qu'il fallait mieux sortir quand on a gagné 80 ou 100% en plus en peu de temps en moins d'un mois on dégage on prend ses bénéfices on va pas se poser des millions de questions ça va aller à 1€ à 10€ à 20€ on a gagné et on fait autre chose par contre effectivement si on regagne sur autre chose on peut aussi revenir à un moment donné sur une valeur mais moi personnellement quand il y a un mur comme ça c'est vraiment une grosse grosse hausse même s'il y a eu un petit retracement je pense qu'on pourra peut-être la retrouver sur les mêmes prix qu'on l'a acheté voire plus bas donc voilà moi j'attends après on meurt pas d'un petit bénéfice de ce qu'on meurt c'est de ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est exo quand vous achetez là-haut et puis que vous ne vous coupez pas ou que vous avez mis trop d'argent sur un trade comme ça et que vous ne savez pas gérer votre position et gérer sa position c'est savoir prendre des pertes vous risquez de perdre énormément d'argent si vous n'avez pas diversifié c'est pareil et on va terminer là-dessus je voulais encore remercier notre ami Thaï Nui pour sa question ça m'a permis de rebondir et d'expliquer un petit peu le money management comment on gère une position difficile pourquoi on doit beaucoup diversifier mais pas trop non plus notamment si on a gagné plus de 30% en 2021 et plus de 11% depuis le début de l'année alors qu'on est en pleine guerre et que le CAC perd plus de 10% si on a superformé c'est tout simplement parce que d'abord on a été beaucoup aidé par l'action totale qui verse un généreux dividende tous les trimestres mais aussi que ces cours ont pas mal monté suite au flambeille des cours du pétrole et du gaz mais en gros aussi parce qu'on est superbement diversifié on n'est pas sur une deux ou trois valeurs on est sur 29 valeurs là où je vous parle nous avons 29 valeurs et quand on regarde la ligne de total jusqu'à Coca-Cola toutes les valeurs qui sont donc en gras alors que les autres valeurs en dessous sont en gris tout ça ça représente une grosse partie de notre capital et ça représente même un peu plus de 75% de notre de notre capital donc en gros sur ces 75% on a je dirais même quand je refais les calculs c'est un peu plus que ça on est à 89-90% du capital quand on a 90% de notre capital sur ce type de valeur excusez moi je me suis un petit peu planté mais on a 75% de de ces valeurs qui sont de très très belles valeurs qui sont Total, AXA on a Bouygues, Schneider tout ça qui nous verse un gros dividende et à peu près 25% des autres grosses valeurs sur lesquelles on est beaucoup investis qui sont des valeurs qui sont plutôt des valeurs de croissance ou des valeurs value qui vont forcément augmenter dans le temps alors ça va pas forcément augmenter dans 8 jours, dans 15 jours même dans 3 mois, dans 6 mois mais dans le temps si vous êtes patient ce sont des valeurs qui vont forcément s'apprécier et beaucoup s'apprécier surtout après le Covid on a acheté certaines valeurs à des prix et puis même en pleine guerre à des prix qui sont défiants en toute concurrence on verra que dans le futur ces valeurs là monteront très très certainement et puis on a à peu près 10% de notre capital qui reste sur des belles valeurs quand même parce que si vous regardez même Kaufman, Enbroad si vous regardez Michelin si vous regardez Tyber Edge vous regardez toutes ces valeurs même Aniko et Girlminds DBS surtout DBS Group très très belles valeurs et bien en fait on n'est pas sur des mauvaises valeurs par contre on a des petites lignes qui sont amenées à grossir par exemple DBS on en avait 100 en début d'année aujourd'hui on en a 200 et puis peut-être qu'on aura à un moment donné 300, 400, 500 et puis c'est une valeur qui est certainement vouée sauf si elle est exposée à la hausse c'est une valeur qui est vouée à monter dans les valeurs en gras vous voyez donc c'est un portefeuille ça se constitue progressivement petit à petit c'est pas quelque chose enfin moi ce portefeuille là je l'ai pas construit en 8 jours vous voyez donc c'est quelque chose qui doit être un petit peu comme quand on construit une maison on construit les fondations et ensuite pierre par pierre on fait en sorte de construire les murs et puis ensuite la toiture ensuite on fait les finitions etc moi je suis un petit peu dans les finitions puisque je suis en retraite depuis le 1er mai et aujourd'hui là dans quelques temps je vais commencer à sortir des dividendes pour améliorer la fin de ma vie tout simplement et pour en revenir aussi sur ce type de valeur c'est là où on avait mis visiomède c'est là qu'on avait mis Pagaya technologie deux valeurs on a gagné respectivement 83 et 85% de gains en très très peu de temps c'est là qu'on met Air France qui est une valeur qui est très spéculative elle aussi c'est là qu'on met Yoshitsu et Janko Shipping par exemple c'est là qu'on met HMG investissement et c'est là qu'on met KHC LTD pourquoi ? parce que ce sont des valeurs risquées c'est là que j'avais mis EXO elle était ici sur la gauche avec mes 20 titres ça vous pouvez regarder mes précédentes vidéos ça n'a pas bougé voilà ce qu'il faut faire pour ne pas se ruiner quand on investit en bourse parce que beaucoup de gens vont vous dire la bourse c'est risqué non c'est pas risqué c'est beaucoup moins risqué qu'un livret A c'est moi qui vous le dit puisque moi je préfère investir sur des titres comme Total ou AXA avec des rendements moi au prix où on a acheté notre Total on a certainement un rendement proche de 8,5 à 9% parce que aussi c'est une valeur comme toutes ces valeurs là qu'on a acheté revendu acheté revendu racheté toujours plus bas et revendu et chaque fois eh bien on abaisse notre prix unitaire d'achat et forcément ça augmente notre rendement tout simplement voilà les amis donc maintenant on va faire un petit tour du côté du CAC 40 qui s'est bien scratché aujourd'hui on a eu pourtant un signal d'achat la veille sur lequel je croyais bien et puis donc non j'ai été stoppé comme je vous avais donné un autre point c'était 6353 points le stop et ben voilà moi j'ai été stoppé donc j'ai pris ma perte c'est pas grave il vaut encore une fois il vaut mieux prendre un stop être sorti à 6353 points parce que là on fait du trading intraday ça rigole pas c'est quand même des sommes qui qui s'additionnent perte sur perte ça peut constituer beaucoup d'argent si vous restez imaginez si vous restez acheteurs sur des points très hauts comme ça alors nous c'était pas notre cas parce que notre système nous avait donné la vente donc on avait bien gagné sur ce signal là et sur celui là d'ailleurs aussi maintenant si j'avais pas stoppé mon trade on a clôturé à 6274 les amis donc on a clôturé ici donc il valait mieux effectivement sortir par là sur le signal donc sur Metastock je vais vous montrer comment on calcule le point du lendemain alors après effectivement on peut calculer soi-même les points pivots des résistances tracer des trends etc mais aujourd'hui je vais me polariser sur le fait de voir à quel point lundi le marché pourra acheter donc je vais dans le downloader je regarde où est le CAC 40 voilà donc on a la journée d'aujourd'hui et là je vais faire tout simplement une simulation faudrait qu'on soit à peu près au dessus de ces deux bougies puisque je commence à le connaître moi le logiciel donc ça serait 6480 quelque chose du genre donc je fais enregistrer et là on va imaginer que en fait ce point voilà on n'imagine pas il y est là mais on imagine que lundi on aille par ici ça me paraît complètement improbable le marché il est bien vendeur on a eu un faux signal ici malheureusement mais on va tester donc on va sur Powertrade qui est mon système de trading on teste et puis là on voit que effectivement il n'y a pas de flèche donc il n'y a pas de signal donc je vais fermer ça je vais retourner ici et je vais faire la même chose mais je vais augmenter le point progressivement là je vais mettre 6482 6482 6482 6482 sur les plus hauts ou plus bas et 6482 en clôture c'est juste une simulation on va fermer ça on va sur la fenêtre système testeur on teste et puis là on voit qu'à 6282 on aura une flèche d'achat alors aujourd'hui on a des ordinateurs qui tournent super rapidement moi j'ai fait des systèmes testing pour trouver ce système avec des amis un trader à l'époque où on était passé en 2000 de la crier à l'électronique donc on est passé aussi à l'informatique il a fallu s'y mettre et quand on mettait toutes les données que j'ai mis dans le downloader pour tester et qu'on testait on pouvait tester ça sur 20 ans etc et voir combien le marché nous faisait gagner ou perdre et c'est avec ce genre de système avec ces backtesting qu'on recherche un système de travail donc là je vais retester pour vous montrer quelque chose voilà et puis en fait on va augmenter dézoomer et en fait avec ce système de trading on prend des pertes vous voyez chaque fois qu'il y a des baisses ici on prend des pertes d'ailleurs parfois même des grosses pertes on a des moments où le signal pendant tout ça par exemple où le signal n'avait pas marché mais en gros en janvier 2021 qu'est-ce que je raconte ? c'était non en septembre 2021 au 1er septembre 2021 si vous aviez investi 1 euro dans ce système vous auriez aujourd'hui un peu plus de 1800 euros parce qu'en fait le trade qu'on a vu hier d'ailleurs je vais le retirer vous allez voir que ça va chance cette baisse là va disparaître tout simplement puisque si on retire donc le point rappelez-vous c'est 82 on supprime on sauvegarde et puis si on dézoome le cours n'y est plus puisqu'on l'a effacé et là maintenant on refait le test power trade optimization là on a donc eu une perte là-dessus mais on n'a pas la grosse perte qu'on avait sur le calcul de cette bougie là si on refaisait encore un faux signal donc en gros si on dézoome c'est plutôt par là qu'il faut aller si on dézoome on voit que en fait c'est 1 euro vous aurez procuré ici 1876 euros de gain donc c'est un système qui fonctionne très bien par contre il faut le suivre assiduiement il faut pas oublier de mettre les stops il faut pas oublier de sortir il faut pas être têtu quand on traite sur les marchés futurs ou sur les dérivés et même sur les CFD quand on a une perte il faut savoir l'encaisser donc pour les amis traders je pense que ça fait du bien de le rappeler maintenant voilà ultérieurement je referai des vidéos sur le trading intraday puisque maintenant aujourd'hui je fais tous les week-ends une vidéo sur les actions et sur un petit peu tout ce qui me passe par la tête aujourd'hui c'était une vidéo un peu spéciale mais pour vous dire aussi que maintenant tous les jours je calcule ce point et je vous donne ce point la veille de façon à ce que vous puissiez trader avec ce système sans forcément rester derrière les écrans toute la journée puisque si vous avez le point bah vous mettez votre stop et votre ordre d'achat vous pouvez mettre des ordre liés et vous pouvez donc trader avec ce système sans rester forcément derrière les écrans voilà les amis cette vidéo a été un petit peu longue ça fait longtemps que j'avais pas fait de longues vidéos je vous promets la prochaine fois j'essayerai de faire plus court ce qui est important c'est de vous donner des choses intéressantes c'est surtout ça qui est intéressant c'est de vous faire évoluer dans votre façon de travailler n'oubliez pas le trading et l'investissement long terme sont deux choses complètement différentes on peut faire les deux moi je fais des deux on peut faire l'immobilier je fais aussi l'immobilier je suis aussi quelqu'un qui fut salarié et qui a aussi travaillé j'ai été fonctionnaire j'ai démissionné j'ai fait des millions de choses dans ma vie s'il vous plaît ayez une vie riche et vivez pleinement votre vie c'est surtout ça qui est important et pour vivre bien on dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur mais moi je peux vous dire qu'il y contribue beaucoup voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end les amis et à lundi merci 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 merci